bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve en direct avec papa c'est bon même pour la drimac première édition du haut enfin on a enfin on dirait une drima qui nous a pas un petit peu même si la solo on aimait bien ça vite fait là c'est de la duo c'est vraiment le mode de jeu on le rappelle la dernière mode de jeu c'était la coupe du monde qui avait eu donc c'est assez ouf la dernière cup qui a eu un duo c'était là à quoi nirox cup qui a vu qu'elle a été remporté en plus par des cites os et et floky qui se sont remis ensemble en duo aujourd'hui pour pour cette drima donc évidemment un duo qu'on attend bien évidemment et du coup moi je suis ultra hype de voir de voir de la duo je sais pas toi papa c'est pas moi je suis moi ça me fait kiffer clairement ouais c'est ce que je viens de mettre sur twitter d'ailleurs ouais effectivement c'est ça apporte vraiment un plus je trouve et effectivement vu que les dernières compétitions c'est la la coupe du monde et le throwback un peu de la coupe du monde puisque c'était organisé justement pour les un an de la coupe du monde cette dernière compétition duo effectivement moi je suis hype j'aime j'aime bien ça la trio j'aime bien aussi et je trouve que ouais la duo il ya plein de choses intéressantes à travailler qui sont peut-être un peu plus facile aussi à travailler tout que voilà j'ai hâte que ça commence pour voir si effectivement les joueurs arrivent à bien perdre mais clairement du coup là on a le format donc évidemment un petit changement et vu que c'est de la la duo et non de la solo donc ça ça change pas on a toujours deux hits pour pour tenter de se qualifier le hit numéro 1 et le hit numéro 2 sauf que c'est pas le bon truc ça par contre ouais ouais par contre c'est l'ancien du coup parce que du coup c'est le top 250 de chaque hit donc parce que je l'ai vu hier ça m'intéressait vraiment de savoir un petit peu le format donc c'est le top 250 de chaque hit qui va passer qui passera en demi-finale et évidemment après y'a pas photo ouais en demi-finale sera le top 50 pour avoir un seul lobby en grande finale les amis donc ce sera sur deux jours aujourd'hui et demain vous avez une chance maintenant si vous n'y arrivez pas vous avez une autre chance tout à l'heure c'est à 18h si j'ai pas de bêtises et ensuite la demi-finale et finale demain tout simplement donc top 250 en duo ça devrait aller normalement pour tout à dire pour les joueurs pro ce qu'on ceux qui ont l'habitude normal ça devrait aller je pense ça va pas être très facile mais en fait la différence avec la solo c'est que je pense qu'il va nous montrer juste après on aura le format des points après donc c'est un peu le même format que console où elle est chaque il vaut cinq points il n'y a pas de limite de kill et on sait à quel point balle et en duo tu peux vraiment faire beaucoup 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 de kill donc on va voir ce que ça va donner mais il ya moins que ça aille très 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 vite pour le coup on peut voir déjà floky et des cibles qui décide évidemment d'aller à star pour leur première game le but ça va être de faire le maximum de kill c'est pas c'est pas étonnant ça ça change pas après ils sont pas énormément contesté j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs ouais j'ai pas l'impression oh quoi quoi il ya 50 50 au bon pas attention des cibles tous qui tombent et floky qui a plus de vie du tout qui a pas d'armes il a que des slushes bon voilà ça c'est clairement pas grave c'est un all-in effectivement il faut faire attention le bon stark des familles on a tous all-in le coffre et malheureusement il n'est pas passé j'ai vite fait le vrai c'est une game c'est fort un tracker alors au niveau des points parce que c'est quand même intéressant en duo je dis chaque île ses cinq points ça ça change pas évidemment prendre au niveau des tops c'est le top 25 de deux points ensuite top 24 un point 23 avant après tous les tops vous gagnez des points donc c'est 2 1 1 1 et à partir du top 21 c'est 2 2 2 2 c'est bizarre qui un point pour le top 22 23 24 il n'est pas buggé peut-être le site bah je sais pas mais effectivement j'ai trouvé ça j'ai très ça bizarre aussi genre pourquoi un point puis après deux dès qu'on arrive au top 5 c'est trois points top 2 3 points et top 1 6 points c'est un peu plus tard alors format de points mais ouais je vois pas de raison particulière genre pourquoi il y aurait une différence juste pour quelques places en tout cas ce qui est important vraiment je le rappelle c'est vraiment les cinq points par kill parce que en solo on sait que ça peut être chaud on n'avait pas beaucoup de joueurs qui vd des des top 1 20 kills etc mais là en duo on sait que les certains duos vont faire un massacre complet dans les games parce qu'on le rappelle la dreamac c'est pas faut pas être champion je ne sais quoi participer il fallait s'inscrire sur sur le sur le site de fortnite et de la dreamac donc même si vous avez jamais joué à forte vous pouvez participer à la dreamac être donc à dire qu'il ya tout tout tous les niveaux possibles sur sur cette dreamac donc normalement les pros ils devraient clairement s'amuser surtout en duo surtout que alors c'est particulier parce que j'ai vu je voyais donc qu'il a l'analytique là qui est un analyse un analyse qui donne régulièrement des informations sur notamment le nombre de points qu'il faut pour se qualifier etc il disait que par mon vu les fichiers du jeu il n'y a donc pas de de kill cap enfin de points pour le kill cap apparemment c'est ce qu'il y a d'habitude dans dreamac et par contre dans la faq de la dreamac il était montré que il y allait avoir des un kill cap pour la duo du coup je sais pas où il a vu ça je sais pas si ces informations sont sérieuses ou pas mais apparemment il y aura une différence entre ce qui a été annoncé ce qui va effectivement avoir le cas alors en général c'est plutôt quelqu'un qui est sérieux donc j'imagine qu'il a quand même un peu vérifier son travail mais voilà je sais pas je peux tout bien mais pour le truc c'est que nous on va pas se mentir on va prendre les infos qui en jeu est donc oui carré en jeu il n'y a pas de kill cap donc fin d'histoire il n'y avait pas il n'y a même pas à part si c'est un bug et que ça n'a pas été remis en jeu mais si c'est ça ben ils relanceront la queue enfin comme d'hab quoi de façon mais là nous on va les infos qu'on a en jeu en jeu c'est mais il n'y a pas de kill cap donc les mecs vont clairement faire des top 1 je ne sais pas combien de kill c'est le but c'est clair par contre pareil pour aimer yaxu on est allé à stark et personne c'est quoi les premières games personne va à stark c'est fini peut-être que finalement les niveaux est peut-être tellement faible que les gens n'osent pas aller à stark parce qu'ils savent qu'ils vont y rencontrer justement des joueurs qui sont forts donc ce genre de game là c'est tout le monde se saute dessus et et dans les cinq minutes après le début de la game il reste 20 20 joueurs donc bah c'est ça là il leur reste déjà plus 60 mais effectivement il y en a zéro pour c'est particulier avant on a toujours un truc qu'il par contre on a du côté d'un petit et marcotte on a déjà un petit peu de kim on a déjà aussi marcotte qui est mort malheureusement et un petit du coup qu'a l'air de se retrouver peut-être en 9 et 2 ou 1 v1 je ne sais pas trop attention il prend un petit peu de dégâts l'adversaire qui est cédric take attention il s'est pris le chapeau à l'intérieur de sa construction malheureusement ils se sont fait à boire ils ont fait un petit peu de points mais rien de bien fou aller du côté d'emir yaxu on a trouvé des adversaires voilà évidemment on perd pas de temps on y va à coudre et plus c'est normal c'est comme ça il faut s'y attendre surtout qu'on a le stuff de star qui envoie le plus légendaire le spas légendaire même si on sait parce que l'adversaire il a comme stuff tu dis le mec peut pas voir mieux que toi vu que ta meilleure ce jeu à partir de là quand même de grandes chances qu'ils aient l'avantagé mécanique et de stuff donc effectivement ça fait des grosses différences quoi il faut vraiment vraiment pas hésiter il faut on sait qu'on est meilleur dans la game comme on dit c'est toujours ses premières games façon d'open c'est tu as toujours soit un autre duo avec toi dans ta game qui va aussi faire un massacre soit en général tu es vraiment le joe qui est là et qui va détruire la game du côté des rg spk on a déjà le on a pas 5 points déjà donc 4 kills déjà d'effectuer pour eux un bon stuff du coup espace légendaire c'est normal après quand t'enchaînes un petit peu les kills c'est normal que tu évites du stuff aussi tout ce qu'on veut là c'est aller chercher des gens et voilà on doit aller à la game au début drg avait l'impression que spk elle est vraiment au bord de map mais du coup drg dit non on a pas besoin d'aller en bord de map faut quand même qu'on rencontre des joueurs pour prendre des kills il faut y aller parce que là avec le système de bois et je pense premier rien pour faire faut faire au moins une centaine de points facile à tous les points de top et les kills 100 points c'est faisable donc je pense ça peut être vraiment bien on essaie de s'enfuir mon jeune homme oh c'est un break shield c'est bien on a l'avantage mais l'adversaire a pris la hauteur sur lui pour l'instant on va essayer peut-être de le faire tomber au bois il veut s'enfuir mais non non le bon petit laser au piu piu mais cette arme même sans viser elle fait très très mal vraiment c'est une dinguerie c'est sûrement rentre dans le top 25 du coup on commence aussi à marquer des points de top déjà après le système de points c'est le même qu'en solo top 25 c'est la moitié des c'est la moitié des teams donc la moitié des joueurs et en solo c'est à part du top 50 donc en soi c'est le même système de points en fait mais c'est ça oui en solo et même en fait c'est assez enfin ça ressemble quand même pas mal au FNCS parce que certes il y a 5 points par kill comparé au 1 de FNCS mais il y a aussi beaucoup plus de points de classement donc en fait c'est pas une aussi grosse différence que on a l'impression quoi allez la laser une autre équipe qui est arrivé à l'avantagé quand c'est des games où t'es vraiment au dessus même s'il y a 3-4 team autour tu t'en fous complètement tu tires sur tout le monde quand tu fais là des remakes pour t'amuser etc avec ton pote là tu dis waouh ce week-end c'est le confinement je vais faire ma petite remake avec mon proto là tu tombes sur des games contre eux tu t'amuses pas ouais après c'est plus en fin de session ils vont avoir des niveaux similaires aux leurs ça sera peut-être plus intéressant j'ai réussi à faire un petit peu dégâts mais attention parce que ça construit un petit peu quand même en face ça lâche pas trop l'affaire il y a que zou en plus qui a perdu toute sa vie évidemment il y a un spas même si t'es pas très bon à tout moment t'as une toute petite ouverture et t'arrives à mettre une balle un petit peu chanceuse mais tu peux moins de chance quelqu'un donc attention quand même à ça il y a que zou justement qui tombe il va mettre une balle attention parce qu'il est très haut là faudrait pas qu'il le fasse tomber après il y a de l'eau en dessous de lui mais il a un pas de bleu aussi s'il faut il faudrait peut-être même carrément pas de bleu et descendre là dedans on entend il ya de l'ascar 3 balle à 35 pas de qui est utilisé lui l'a même pas vu l'adversaire il entend même pas il continue à tirer quand même la série place mais pas mettre le chapeau à l'intérieur de la construction niveau build on en a bientôt plus faire attention quand même pour les sens des fins et les deux joueurs on se passe en face on l'entend et ça ça bombarde vient de mettre une grosse balle coude les un petit peu calmer donc ouais évidemment en face tu dis ouais t'es 2v1 mais on était un peu perdu quand même il y avait l'air moins bon depuis le début mais c'est une équipe ok il a récupéré le qui est là il a récupéré le premier qu'il a cao je suis à droite qui se fait finir par les autres joueurs du coup là il se retrouve encore une fois un v2 sur des joueurs qui étaient venus backstab donc potentiellement quand même minimum de niveau ça le break shield c'est pas mal ça a pas retouché par contre un petit peu dommage attention on a plus de vie voilà un chaos est-ce qu'il va peut-être pouvoir le finir son collègue a pas l'air d'être à côté du coup il a réussi à le finir de suite en plus il y avait des splashes et même une scar après je pense qu'il va peut-être garder le pipiou mais en tout cas il peut vite se heal ça c'est bien il a pris les splashes il a les trois on s'en fout on va les utiliser de suite évidemment surtout qu'il a la pm donc effectivement il n'a pas besoin de prendre une scar bah si finalement il va prendre la scar et le et le spas ah ouais attention parce que là il y avait ça construit pas trop en tu non plus j'ai l'impression il reste une splashes le matelas dans l'eau et finalement qui fonctionne pas trop on voit rien dans cette zone ce qu'il a vu d'huile là bas derrière pour retourner comme ça ouais où il a ses splashes ça va peut-être le faire tanker un peu il n'en a qu'une donc je sais pas trop il a déjà éliminé pas mal de monde a depuis tout à l'heure il a une voiture aussi pour au tête mais il va avoir besoin d'un petit peu de ville je pense que la voiture elle est pas sur la route ça avance vraiment pas malheureusement il n'a qu'une splashes d'huile la zone quand elle va toucher elle va faire deux par deux ça se passe un peu mieux aussi ouais je crois qu'il ya un peu plus de monde d'un coup à star qui a pour le coup on a détruit stark clairement la 53 points effectivement c'est pas mal de points c'est pas mal quand même elle en plus on prend la voiture on va les bites dans une faille je pense et on va ressortir sur des gens évidemment et en plus c'est pire leur système de leur gameplay parce que ils sont morts directement sur la première game ce qui veut dire que tous les et les gros gros joueurs qu'on lancé sur la première game qui sont en train de faire leur game à exploser tout le monde eux ils ont s'escrivait donc potentiellement ils sont vraiment qu'avec des joueurs qui soit qu'on respawn soit qu'ils soient qu'on lance un petit peu en retard mais qui sont vraiment de plus faible niveau ce qui veut dire qu'ils sont censés détruire tout le monde ouais clairement après on sait jamais il peut toujours avoir un gros joueur qui l'envoie qui lance un tout petit peu en retard ou comme eux qui fait un retour lobby et puis voilà effectivement je pense que c'est plus rare ça bune un petit peu en face c'est pas trop mal pour l'instant ça déciderait plus pour s'enfuir ouais c'est pour s'enfuir c'est pas pour reprendre la hauteur ou quoi deux joueurs on le rappelle sur leur trio respectif qu'on fait une sacrée paire pouffe ncs et là ça fait plaisir de les voir ensemble attention il n'avait pas son arme ouf il a mis une 60 il n'avait pas son arme au début sur lui il n'a pas réussi à toucher pour l'instant il a un spas aussi en face et on voit ça touche ça touche ça touche et des syptos pour l'instant qui assure qu'elle a réussi à déjà qu'au le premier du duo voilà c'est pas faire de bêtises c'est bien j'aime bien ce qu'ils font parce que il s'écoute bien même s'il ya la pression ou sur un deuxième il faut juste l'assurer il arrive à lâcher des bonnes balles depuis tout à l'heure voilà mais c'est pas trop mal débrouillé quoi ouais effectivement il on va dire le problème c'est qu'ils le font un petit peu tard en gros c'est quand l'autre et commence à être en difficulté qu'ils se disent ah bah c'est peut-être mieux si on y va tous les deux quoi donc l'idéal ça serait que par exemple quand la flo qui met du shield et bien qu'ils attendent que des syptos attendent ils auraient pu se faire surprendre et c'est comme ça que tu te fais 2v1 alors que s'ils jouaient tous les deux vraiment il n'y aurait pas de soucis quoi allez le duo de ma gueule avec faine du coup ils sont à 7 qui pour l'instant déjà 50 points aussi voilà ils veulent c'est pareil c'est de petits craquitos là ils cherchent pas trop à comprendre on veut juste se soulever tout le monde ils ont beaucoup beaucoup joué cette semaine et se sont pas mal entraînés mais gueule et fayne aussi c'est un peu les c'est un peu les flingués des games ils enchaînent 10 heures de pp d'affilée tu le voyais à deux heures du matin je le voyais il était là en pleurant dans les locaux en mode il n'y a pas de pp à sursis on peut pas jouer c'était ça toute la semaine ma gueule vraiment tu vois qu'ils en ont envie tu vois ils ont envie vraiment de d'évoluer de perf ils veulent ils s'arrachent vraiment c'est même pas que ma gueule c'est tout ça tous ils s'arrachent tous les jours et ça fait plaisir maintenant faut que ça paye évidemment la bonne balle on se touchera pas le plus malheureusement c'était pas pour lui de base mais il a été bon aussi il y aurait 500 de métal attention quand même de pas trop trop gaspiller ce qu'après il ya mon monote il va quand même y avoir un late game dans cette première et enfin deuxième game pour autre ouais ça ça dégage ça c'est la tristesse avec quand c'est dit pour aller d'un côté que tu vois le mec juste en face de toi avec son rouge avec son rouge pas c'était au bout de la vie et quand tu viens d'éditer là tu sais que t'es mort du coup le doublé à port à floky on est déjà 87 points on l'a dit minimum 100 points au moins sur ce sur ce début de l'hème là pour moi pardon ouais parce que du coup là c'est leur deuxième game donc c'est bien pour leur morale on va dire déjà de faire une bonne game comme ça parce que voilà c'est pour ceux qui étaient là justement dans les pp cette semaine il y avait des ils sont un peu contestes à leur spawn et pas forcément très bien passé du coup c'est pour ça que forcément on va travailler sur sur ça que ce soit ce matin en live par exemple j'ai du coup j'ai on a regardé un peu ça ce qui pouvait être amélioré mais voilà j'ai au moins ça va les remettre bien en confiance cette petite game après l'avantage c'est fin l'avantage c'est que leur première game ils sont morts vraiment genre deux minutes après le début du tournoi donc en soi ils ont pas perdu de temps sur les sur tout le monde c'est ça oui c'est pas c'est pas grave en bref ce dans le blanc et c'est mort de suite hop sur un casque justement c'était aussi pour leur montrer ça parce que des fois il ya justement flo qui s'agace pas mal mais je sais que ma gueule aussi quand ils loupent leur première game notamment par exemple en cash cup ou des choses comme ça ils ont tendance à pas mal réagir par rapport à ça et bon j'ai pas encore fini je leur ai pas encore donné le travail mais j'ai voulu justement voir qui enfin ceux qui gagnaient du cash est ce que il gagnait toutes leurs premières games ou est ce qu'ils faisaient tous de très bonnes premières heures de cash cup par exemple et finalement c'est pas du tout le cas il ya beaucoup de come back des joueurs qui loupent un peu le début de la compétition et qui arrivent à avoir du cash prize donc ça c'est une information que je vais leur donner un peu plus tard quand elle sera prête pour que justement ça les rassure et là la grosse balle encore une fois on enchaîne toujours les grosses balles on va dépasser les vainqués dans cette gamme si on continue comme ça là c'est ça la russie à reprendre des dits en plein vol bon allez ça devient ça devient facile ouais c'est ça après ils peuvent se permettre de jouer aussi agressif parce que justement la game est pas stack parce que si tu fais ça dans la fin de la fin de session il y aurait beaucoup de joueurs autour de toi qui se ferait un malin plaisir à te spammer jusqu'à temps que tu te fasses à 6 tu m'arrives à faire ça en fin de session là ce serait complètement incontesté soit 17 qu'il reste encore 19 joueurs contre eux en bas ils viennent d'en trouver encore deux c'est c'est peut-être ce qu'il prend à la hauteur avec sa répuce on va essayer de replacer attention et là justement cette fois on voit l'édit il n'avait pas son arme dans ses mains et du coup là c'est une sale bastos un petit poisson même deux hop on se réveille bon on n'hésite pas à cramer du 8 de façon on s'en fout on a des matelas on aurait peut-être peut-être plus le top on se qu'a récupéré et encore deux points ça se débrouille en face oula ils sont en train de marcher tranquillement dans la pampa eux attends pas que l'essentiel en passant les joueurs j'ai cru voir qu'il y avait mitro dans la game je crois pas enfin j'ai pas fait attention pour le coup parce que c'est pas lui qui s'appelle f1 f2 f3 f4 enfin après il y a peut-être après il y a les fanboys aussi oui il y a plein de oui voilà c'est ça mais j'avais l'impression que ça ressemblait plutôt pas mal à son pseudo mitro est avec mon gras là au fait un sacré dur aussi mon dieu ouais clairement il s'est riné mitro ok voilà comme ça je crois qu'il a remis son vrai pseudo avec sa team et tout la belle balle de sniper qui touche de la part de drg qui est tout seul on le rappelle spk est mort ici il a quand même 18 qu'il est soit 121 points donc dans tous les cas c'est déjà une bonne première game sauf qu'on peut encore écarté beaucoup beaucoup de games c'est pour ça que j'aime vraiment le format moi des de la dream a comparé au fnc etc c'est que chaque personne qui meurt se donne vraiment beaucoup de points genre même si tu arrives à faire un kill comme ça l'arrache quand tu es tout seul là par exemple en duo ça va te donner quand même en fait tout a de la value c'est pas genre tu vas gagner deux trois places et tu vas quand même pas marqué de points là c'est vraiment tu arrives tout ce que tu veux dans la game a de la value et ça j'aime beaucoup pour l'eau avec clairement je trouve aussi effectivement chaque place que tu arrives à grappiller tu vas même si tu as un hp etc c'est effectivement ça récompense et en fait vraiment vraiment bien moi je suis pour les formats comme ça où il ya où il ya fou le point pour chaque top etc même si ça fait beaucoup de points au final moi je trouve ça bien parce que tout est récompensé et je trouve ça vraiment vraiment bien pour le coup allez la zone 50 50 qui va arriver il reste 14 ennemis contre eux soit 124 points pour l'instant encore trouver des adversaires j'ai l'impression non si je crois en dessous et la 50 50 l'annex zone allez la zone justement la 50 50 carré du côté d'erger on est déjà dans la moving on rappelle on n'est pas mort au début ouais c'est ça rota sans construction sans rien c'est vraiment yolo quand même comme move la double edit qui a été fait ça va vite son adversaire 8 joueurs encore en vie dans cette game cette ménore donc six et demi seulement contre lui donc même tout cela il peut le faire d'ailleurs j'ai sort même trop de problèmes avec le stuff qu'il a il a plus trop de but par contre donc falloir faire attention à ça peut-être essayer de prendre un refresh sur quelqu'un qui rotate c'est évidemment on le sait top 7 dans la game il y potentiellement beaucoup de joueurs solo comme lui aussi là dessus peut-être il a mis qu'une balle à 30 mais il a quand même réussi en KO1 peut-être le doublé si il a eu les deux parce qu'il avait touché du coup le joueur qui meurt de la zone aussi et du coup les kills qui sont validés un sacré truc là quatre joueurs encore en vide dans cette game encore un kill qui est validé ça fait déjà une très grosse première game pour deux rg spk il a attendu mais l'adversaire l'avait vu et du coup il a mis une bastos aussi il a plus de build ce sera un top 2 mais un top 2 avec beaucoup de kills ça a fait beaucoup beaucoup de points 92 la catcheuse mort un hp la catcheuse bah c'est bon allez 20 kills aussi on le rappelle c'est pas l'équité avec qui là justement ils sont abattés un là là tous les kills encore qu'ils flambent ils font des points encore une fois donc et là il reste neuf adversaires contre eux oh ils ont le roquette en plus ouais ouais c'est rare hein c'est très rare de voir un roquette sur ces saisons là vraiment on le rappelle il y en a combien il y en a un ? deux ? un ou deux ? euh non non il a qu'on dit en fait c'est les requins qui les donne ouais c'est des requins mais ouais t'as une chance en fait que tous les requins t'en donnent un mais oui voilà c'est ça mais après ce qui est rare c'est les munitions surtout parce qu'en fait t'as qu'une munition par requin voilà encore, voilà encore enfin par requin d'accord ouais c'est bon ouais c'est bon moi je perds jamais ou en tout cas où le spawn rate est vraiment très faible je crois que si j'avais vu que tu pouvais récupérer un peu dans les boîtes de munitions mais ou des spawns neutres mais vraiment très 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 rarement quoi ouais de toute façon déjà ça sert à quoi qu'ils mettent 50 millions de roquettes si t'en as potentiellement que par game genre avec un peu de réussite hein aller on replace toutes les constructions aller on lui chit dessus ça dégage attention à ce qu'on passe la Russie a dû mettre une bonne balle enfin on ne veut pas prendre des risques de réfugiés mais ça va ça se rend bien pour l'instant il faut grimper la boule à la Starcq là toujours cette montagne encore une fois qui va à chaque fois être terrible et devant ses fans de nos rovers a du boule encore c'est terrible vraiment c'est la pire hauteur mais regardez mais il a full pas de bleu heureusement il y avait déjà un interesseur sur le côté là on sait qu'il presque tout va mourir bon lui il est perdu il n'a même pas tiré je sais pas ce qu'il fait en face mais je pense que ça allait un peu trop vite pour lui je pense aussi pour le coup il sera 24 kills pour l'instant il irait plus je sais pas trop mais c'est un peu loin il est il s'est match là il s'est match là il faut relouer cette scar par contre il reste 4 4 ennemis contre eux il est là il est là il est là il faut tuer tout le monde il faut récupérer tous les kills des types de skis encore un kill on est à 25 pour l'instant il reste plus que deux ennemis contre eux et puis du coup là ils ont énormément de maths parce qu'ils ont tué tellement de gens même s'ils en ont dépensé beaucoup il s'est trompé parce qu'il y a eu le top 3 du coup c'est un 2v1v1 à tout moment il tombe il s'écrase la tête en bas la balle de sniper attention est-ce que c'est un 2v1v1 voilà maintenant c'est un 2v1 où est-ce qu'il est allé l'autre il est en bas le dernier joueur pour un top 27 kills qui est quand même pas mal et du coup ça c'est fait il y avait combien de points sur le jeu du coup ? c'est pas 26 kills hein ça va en vrai ? je sais pas 190 points moi qui disais genre 100 points c'était pas mal ils en ont presque fait 200 on va dire qu'ils ont bien commencé du côté de ma gueule les fans aussi on est pas mal on est déjà à 17 kills et il reste encore 17 joueurs donc 15 ennemis contre eux donc il reste encore pas mal de monde donc il peut faire aussi beaucoup beaucoup de points ouais puis ils ont aussi un très très bon stuff forcément surtout que là on vient de voir ils viennent de faire des kills il y a encore il y a même trop de stuff par terre ils savent même pas quoi prendre il y a des splashes il y a des poissons il y a tout genre on sait pas quoi prendre non non c'est sa première game à ma gueule à part si on avait pas vu un retour spawn au début c'est bien sa première game ouais c'est bizarre qu'il l'ait pas déjà fini ou il a lancé peut-être un peu en retard tu sais Floki avait relancé une game et ils viennent seulement de finir derrière nous y a un mec solo gros c'est vrai on a 17 kills ok donc on ouji à la régie qu'il a bel et bien fait un retour lobby au début mais bon c'est pas très grave non plus c'est tout le premier parce que là on voit le délai dans le deuxième game il marque beaucoup beaucoup de points déjà c'est ça je suis pris à gauche je suis pris à droite vas-y vas-y c'est pas même petit peu on a des scars attention quand même de même s'il reste pas trop de monde dans la game de pas trop rester sati comme ça parce qu'une balle de sniper ça paulait très vite il fait comme s'il avait plus de maths allez là faudrait qu'il faut que ce soit les mêmes joueurs ou qu'ils trouvent enfin qu'ils essayent d'identifier quels sont les joueurs qui sont le plus low hp ou qu'ont plus de maths ce truc comme ça pour récupérer des kills faciles justement on a récupéré un kill sur quelqu'un qui était hors zone là c'est en 38 points et là on sait qu'on marque beaucoup beaucoup de points chaque personne qui mer est potentiellement le kill plus le top voilà chaque kill c'est pas seulement 7 points après à partir du top 3 ou 4 je sais plus c'est 8 points évidemment le top 1 c'est 11 points on sait trouver des adversaires sur qui tire parce qu'on a beaucoup de balles encore il y en a encore beaucoup beaucoup de maths donc on peut y aller c'est fait qu'ils tentent de récupérer des kills à trouver un autre champ dessous évidemment la duo c'est c'est comme enfin c'est presque comme la trio il faut qu'il y ait un qui sont en train d'extrême pendant que l'autre met la pression évidemment c'est le but ça se met là et tout c'est vrai que c'est encore une fois je l'aurais pas tout le monde la duo c'est le meilleur format c'est ouais ouais parce que même la com la com est vraiment clean t'as pas trois mecs qui spamment pour rien c'est ouais ouais mais vraiment la duo c'est le meilleur mode de jeu pour me barrer y'a pas photo hé faites quoi de la duo Fortnite maintenant rendez pas fou j'espère vraiment qu'ils vont annoncer les FNCS en duo ouais j'espère aussi pour eux ou le bon laser de la part de ma gueule il fallait encore une balle et voilà c'est fait du coup encore un kill il n'y a pas de kill cap je crois et non il n'y a pas de kill cap comment t'es pas au courant de ça ma gueule c'est grave ça allez encore un il reste 4 et demi il peut faire un top 1 28 kills il peut faire encore un il peut faire une plus grosse game encore que celle de Floki on peut voir on peut peut-être même monter à 200 points là lui il est en HP là il est FN qui est encore en train de faire des kills il est en HP sur moi lui il vole malheureusement ça ne touchera pas et là il reste plus que deux adversaires maintenant contre eux lui il a l'air d'être un petit peu en PLS j'ai l'impression il est FN il tue tout le monde là il s'en fout il en reste plus qu'un maintenant attention on a loupé la balle de bombe mais non ça c'est fait il le voit pas ces points qui montent depuis tout à l'heure à chaque fois qu'il fait un kill il confond peut-être avec les points de table du coup et 21 kills aussi pour Eter pareil on le rappelle tout à l'heure qu'il avait fait genre 4 kills il me semble et après qu'il était mort du coup on enchaîne une belle deuxième game aussi c'est marrant c'est un peu les mêmes schémas du coup il y en a 3 équipes qui ont fait un retour lobby puis après ils font une 20 kills il faut des kills alli exactement oh une bonne balle là-dessus on va prendre encore un kill il reste 4 ennemis contre eux donc 3 ennemis qui viennent d'encore moins ça tient sur rien du tout là par contre à mon grand c'est bien beau de vouloir partir en full 90 mais il faut le jouer le kill qui a été validé il reste 3 adversaires contre eux pour l'instant j'ai eu encore une petite balle la réplique a été tentée mille à bord direct ils sont en tout de moi là ils prennent le staff ok bah ça c'est bien parce que du coup comme ça vu que c'est un 2v2 il s'assure d'avoir les kills enfin si effectivement il les récupère en soi ouais clairement ça évite qu'ils se tuent entre eux et que du coup tu perdes des points et voilà ça c'est fait hop là on enchaîne aussi pas mal de printos ta c'est très très bien ouais